... Bonsoir, ils se sont enfin rencontrés. Le mot rencontre est trop fort. Ils se sont assis, plus simplement, à la même table. C'est peu et c'est considérable. Après 43 ans de passion et de haine meurtrière, Arabes et Israéliens ont accepté non pas de faire la paix, c'est trop tôt pour le dire, mais de parler de paix. Et de nombreuses familles de Tel Aviv, de Damas, du Caire ou de Naplouse éprouveront une grande émotion. En regardant ces images, ils ne craindront peut-être plus pour la vie de leur fils ou de leur père. Si le miracle se produit, si ces premiers pas, timides, aboutissent à une vraie réconciliation. Joël Hazard, Pierre Michel. Palais Royal dans la brume, c'était ce matin l'image d'un décor irréel, tout droit sorti d'un conte de fées. Retour à l'histoire, la vraie. Solennelle, l'arrivée du couple jordano-palestinien. Tout sourire, Isaac Shamir. Un protocole réglé à la seconde. Pas le moindre risque de contact direct entre ces hommes qui se sont tant combattus. Ils sont tous là, les maîtres d'oeuvre peuvent enfin marcher d'un pas résolu, suivi de leurs complices. L'image qui met fin à 43 ans de tabou. Assis à la même table, face à face, israéliens, jordaniens et palestiniens. Chacun se cherche un appui. Le syrien auprès des siens. Le jordanien et le palestinien dans leur concertation permanente. L'européen semble rêveur. L'israélien se tourne avec insistance vers ses voisins égyptiens. Les seuls arabes qui ont osé rompre son isolement. Et puis à droite, le Libanais replié sur ses drames. Deuxième acte, entrer en scène du grand ordonnateur, l'américain. Nous avons vu trop de générations d'enfants souffrir, mourir, ne connaître que la peur. Le temps est venu de choisir la paix. Là, ce message est qu'aux parrains soviétiques, Miral Gorbatchev usera de l'influence qui lui reste pour soutenir les efforts nécessaires au dialogue. Acte 3, sorti un peu guindé. Ils sont tous encore sous le choc de ce moment d'histoire. Et surprise, ils vont s'immobiliser pour une première photo de famille. Même si le syrien à gauche reste un peu trop sur la marge. Drôle de photo, les ennemis d'hier posant ensemble au même endroit à la même heure. Mais n'échangeant ni un mot, ni un sourire, ni même un regard proche et distant à la fois. Comme s'ils avaient peur encore les uns des autres. Une peur qui se traduit par une certaine agressivité en public devant les caméras. Mais en coulisses, le ton change. Reportage de Marc Mémont, Philippe Jasselin et José Néto. La bataille de la communication. Au cœur du centre de presse, sur la scène du grand auditorium, toute la journée durant, les délégations se sont succédées. Elles livrent leur réaction officielle au discours de cette première journée de la conférence. Tour à tour, les Jordaniens, les Israéliens, puis les délégués palestiniens viennent à la rencontre des journalistes. Toutes les demi-heures. Presque en face de cette grande salle, les bureaux d'information des délégations. Ce sont les vrais coulisses de la conférence. Chaque délégation a son bureau, mais tous les bureaux sont voisins. Ici, toutes les rencontres non officielles sont possibles. Quand vous vous croisez comme ça avec un membre d'une délégation jordano-palestinienne, vous vous dites bonjour, vous allez boire un café ensemble ici ? Pourquoi pas ? Et vous l'avez fait déjà ? Non, malheureusement, je ne me suis pas rencontré parce que je suis arrivé seulement hier. Le bureau de presse de la délégation de la communauté européenne est resté désert cet après-midi. Non loin celui de l'ONU, un long couloir où l'on peut se croiser, faire connaissance et qui sait échanger une bribe de phrase qui peut débloquer une négociation difficile. La délégation palestinienne est toute proche des Israéliens. C'est pas le miracle de boire un café avec les Israéliens. On sait que ce sont des êtres humains dans une ambiance comme ça, il y a la civilisation, mais disons que ça ne nie pas le fait qu'il y a des problèmes sur la Terre. C'est pas une affaire personnelle, vous voyez. Retour au grand auditorium, rencontre à nouveau avec la presse. C'est ici qu'apparaîtront les évolutions dans la négociation. Distant le matin, Joël Hazard vous l'a montré, plus conciliant l'après-midi. Marc Mémon l'a observé et même prêt à boire un café. Eh bien nous avons voulu les prendre au mot et avons invité deux membres des deux délégations, palestiniennes et israéliennes, à prendre ce café ensemble. David Kimche, l'israélien, et Camille Montsour, le palestinien, ont bien voulu accepter notre invitation devant les caméras de Philippe Jasselin, Pierre-Michel et Gaëtan Ranciot. Voyez-vous, c'est un jour historique. On doit dire ça. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec un de mes voisins. Et je vois que comme un voisin, nous devons vivre ensemble en paix et en voisinage. Absolument. Pour moi, ce que je ressens, c'est que nous sommes en Espagne, et André aussi, c'est la coopération, c'est l'entente judéo-arabe. C'est ce que je ressens exactement maintenant. Vous êtes émus tous les deux ? Moi, je suis émus, très émus. Il n'y a pas de doute, c'est aussi mon cas. Il n'y a pas d'accord. J'ai le sentiment qu'un grand pas était franchi, au moins psychologique. Vous faisiez la guerre, on ne va pas tricher sur les mots. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous reconnaissez maintenant l'un et l'autre. Oui. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup... Ah, mais non. Il y a encore beaucoup à faire, mais je n'ai aucune doute qu'aujourd'hui, c'est le commencement d'un nouveau chapitre dans nos pays, dans nos régions. Et je suis convaincu que nous arriverons éventuellement à ce pays que nous voulons terminer. Je l'espère, moi aussi. Je crois qu'il y a des problèmes encore. Il y a une négociation qui s'annonce très difficile. Aujourd'hui, c'est une journée pleine de tension et en même temps d'euphorie. On peut le voir, peut-être. Tension d'une part, euphorie d'autre part. Est-ce que deux voisins qui s'entrent déchirés jusqu'à présent, qui boivent aujourd'hui un café ou une bière, peuvent se serrer la main ? Bien sûr. Pourquoi ? L'image très forte, elle a ponctué une très longue conversation entre les des hommes. Une conversation faite d'espoir, mais aussi de divergences encore très profondes. Il ne faut pas le nier. Il est difficile d'effacer un demi-siècle de guerre. Marie-Odile Pagnès. ...d'y créer leur foyer national, aux Palestiniens, la Grande-Bretagne, leur faisant miroiter une possible indépendance. Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse les données. Les Juifs émigrent massivement en Palestine pour fuir les persécutions nazies. En 1947, l'ONU propose alors le partage de cette terre en deux États, l'un juif, l'autre arabe. Un an plus tard, David Ben-Gurion proclame l'indépendance d'Israël, mais une coalition de sept nations arabes préfère la guerre à la reconnaissance. Trois autres conflits suivront. 1956, opération Canal de Suez. 1967, guerre des Six Jours. 1973, guerre du Kippour. A chaque fois, la victoire israélienne. A chaque fois, l'État hébreu consolide sa position politique et sa supprématie militaire. Ses troupes occupent Sinai, Cisjordanie, Golan, Bande de Gaza et Jérusalem-Est, malgré la résolution de l'ONU, prise dès 1967, qui exige le retrait des territoires contre la paix. Fin 1973, une première conférence de paix est organisée à Genève, sans résultat. Quatre ans plus tard, le premier pas arabe. Le président égyptien, Anouar el-Sadat, se rend à Jérusalem. L'année suivante, il signe avec Menar el-Begin les accords de Camp David. C'est la paix entre l'Égypte et l'État hébreu. Israël se retire du Sinai, mais la deuxième partie de l'accord, qui prévoyait l'autonomie des territoires occupés, ne sera jamais appliquée. Les affrontements se multiplient entre Palestiniens et Juifs. En décembre 1987 commence l'Intifada, la guerre des pierres. 1988, Yasser Arafat, chef de l'OLP, reconnaît à Israël le droit de vivre en paix et renonce au terrorisme. Il peut ainsi devenir un interlocuteur aux yeux des Américains, mais Israël refuse tout plan de paix, jusqu'à ce que la guerre du Golfe ne change une nouvelle fois les données. Ce passé récent constitue un sérieux obstacle sur la route de la paix. Les deux peuples tiennent à leur mémoire. Un deuxième obstacle réside dans la pression exercée par ceux qui ne veulent pas d'une vraie réconciliation, mais une barrière psychologique est tombée aujourd'hui à Madrid, un mur en quelque sorte. Encore faut-il pouvoir reconstruire. C'est tout l'enjeu, Élise, de la réunion de demain. Merci Paul, et vous l'abordiez à l'instant. Conséquence directe de ce qui se passe à Madrid. La tension devient plus vive au Proche-Orient. Pour marquer leur opposition totale à la tenue de la conférence de paix, les extrémistes israéliens et palestiniens ont manifesté aujourd'hui. Grève générale dans les territoires occupés, affrontements entre factions rivales palestiniennes dans la bande de Gaza et bombardements israéliens au Liban Sud. Hélène Frandon. Grève et violence sur les territoires occupés, cette fois, ce sont des groupes palestiniens rivaux qui se sont affrontés. D'un côté, les opposants à la conférence de paix, islamistes de l'organisation Hamas et membres pro-syriens de l'OLP. Leur mot d'ordre, la grève générale, a été bien suivie. De l'autre côté, les militants du FATA de Yasser Arafat, les partisans de la conférence. Le face-à-face a dégénéré. L'armée israélienne a dû répliquer par des tirs et des grenades lacrymogènes. Ici, des manifestants palestiniens ont brandi un rameau d'olivier, symbole de la paix. Ils tentent de s'approcher des jeeps israéliennes, réplique immédiate des opposants, 15 blessés. A la frontière, entre Israël et la Jordanie, l'armée est en état d'alerte, prête à barrer la route à d'éventuels groupes terroristes. La crainte est grande de voir les conflits se durcir dans les prochains jours. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir de la conférence de paix, mais une autre rencontre au sommet s'est déroulée cet après-midi en France. Mireille Gorbatchev a en effet quitté Madrid pour Biarritz, où l'attendait le chef de l'État. C'est le premier tête-à-tête entre les deux présidents français et soviétiques depuis le putsch manqué en URSS. Francine Raymond. Latché, à peine un détour sur le chemin de Madrid à Moscou pour Mikhaïl Gorbatchev, qui est arrivé en fin d'après-midi à Biarritz, accueilli par François Mitterrand. Ce matin, le président soviétique coparaînait la conférence de Madrid aux côtés de George Bush. Ce soir, il souhaite informer le président français sur ses premiers échanges historiques entre Israéliens et Arabes. Dans l'intimité de la propriété privée de François Mitterrand, les deux hommes se retrouvent pour la première fois depuis le putsch manqué de Moscou. Et les sujets de conversation ne manquent pas. D'abord, la sécurité en Europe. François Mitterrand devrait revenir sur sa proposition de réunir une conférence des quatre puissances détentrices d'armes nucléaires sur le sol européen. Et puis, bien sûr, le sujet que Mikhaïl Gorbatchev tient pour prioritaire, l'aide occidentale à l'Union soviétique. A cet égard, il devrait trouver une oreille attentive auprès du président français. Et ce, alors que les occidentaux manquent d'informations sur la réalité du pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev dans son propre pays. Dans cette ambiance familiale, il sera facile au président français de dissiper le malaise évoqué par Mikhaïl Gorbatchev dans son livre sur l'histoire du putsch. Le président soviétique regrettait que François Mitterrand ne l'ait pas appelé au téléphone alors qu'il était retenu par des putschistes dans sa dacha de Crimée. Au cœur de la forêt landaise, cette rencontre devrait donner un nouvel élan aux relations franco-soviétiques. Et avant de s'envoler pour l'atchez, François Mitterrand a reçu longuement à l'Elysée Jean-Bertrand Aristide. Et c'est en chef d'État que la France a voulu recevoir le président déçu d'Haïti. Une manière très claire de montrer à l'agent militaire qui a pris le pouvoir qu'elle n'est pas légitime et reconnue. Jean-Marc Pitt et Patrick Milleriou ont rencontré le président Aristide. Avide de mesures concrètes, Jean-Bertrand Aristide, qui continue d'être considéré par la France comme le président en exercice d'Haïti, a été comblé au cours de sa rencontre ce midi avec François Mitterrand. Le chef de l'État français lui a annoncé que la coopération et les 210 millions de francs d'aide prévus étaient suspendus. Quelques heures plus tôt, le président Aristide s'inquiétait du manque d'effets réels de la réprobation internationale du coup d'État. Il faut voir si, du côté de certaines instances de la communauté internationale, il peut y avoir vraiment l'actualisation des beaux discours pour que l'embargo soit respecté, car si ces instances le veulent, l'embargo sera respecté. S'il est prêt, en négociant son retour, à promettre l'amnistie à l'armée, ils se refusent, face à la gravité de leurs crimes, à en faire profiter les chefs poutchistes. C'est le reste de son petit groupe de criminels. Ils ont tué un millier et plus de gens en moins de deux semaines. Là, c'est un crime contre l'humanité. Ils ont assassiné la démocratie. Aussi, faudra-t-il qu'absolument, ces races et ce petit groupe de criminels se trouvent ou en prison ou à l'extérieur du pays. Le juge Bruguère frappe au plus haut niveau des responsables de l'État libyen. Il vient en effet de lancer quatre mandats d'arrêt internationaux dans l'affaire de l'attentat du décédiste d'UTA. Parmi ces quatre personnes, désignées par le juge français, le propre beau-frère du colonel Kadhafi, l'attentat, je vous le rappelle, avait fait 170 morts. Le point sur l'affaire avec Isabelle Thomas. Après deux ans d'enquête et de présomption, le juge Bruguère a décidé de frapper un grand coup. En lançant aujourd'hui quatre mandats d'arrêt internationaux visant au sommet du pouvoir libyen, Jean-Louis Bruguère passe à l'offensive et écarte définitivement la piste syrienne. Dès le milieu de l'année dernière, l'enquête établit que la valise bourrée d'explosifs, qui le 19 septembre 1989 provoque l'explosion du décédiste d'UTA, avait été embarquée lors de l'escale de Brazzaville au Congo. Trois suspects congolais liés à l'ambassade de Libye sont identifiés. Le porteur de la bombe est l'un des trois, il est mort dans l'attentat. C'est un des deux autres suspects, arrêtés à Brazzaville, qui fournira la piste libyenne, en reconnaissant que le groupe avait été recruté et équipé en explosifs par un conseiller de l'ambassade libyenne, Abdallah El-Hazrag. El-Hazrag est l'un des quatre Libyens visés par les mandats d'arrêt. Les autres sont deux officiers des services secrets libyens, Ibrahim Naëli et Mousba Arbas, et surtout Abdallah Senoussi, considéré comme le numéro 2 des services de renseignement libyens et propre beau-frère de Kadhafi. Ironie du sort, Abdallah Senoussi avait été dépêché à Paris en septembre dernier pour clamer l'innocence de la Libye. Le dossier des transfusés contaminés par le SIDA n'est pas réglé, loin de là, en ce qui concerne les responsabilités de nos confrères de l'événement du jeudi. Révalent en effet aujourd'hui que le docteur Garetta, alors directeur du CNTS, aurait falsifié un rapport. Ce rapport affirmait que la distribution du sang contaminé avait été prise avec l'accord de dizaines de spécialistes. En fait, les conclusions des experts auraient été modifiées. Le docteur Garetta et le rédacteur de ce rapport sont injoignables pour le moment. Mais aujourd'hui, un accord très important est intervenu entre l'État et les assureurs. Un accord sur l'indemnisation des personnes contaminées. Alain Chabot et Joseph Tual. Le ministre des Affaires Sociales annonçant cet après-midi l'accord intervenu entre l'État et les assureurs. Il n'aura donc fallu qu'une semaine pour aboutir à ce résultat depuis les promesses faites par François Mitterrand. Le dispositif devrait permettre d'indemniser toutes les victimes du scandale du SIDA. Hémophiles et transfusées contaminées avant le 1er janvier 1990, soit environ 5000 personnes. Le financement sera pris en charge par le budget de l'État, mais aussi par un prélèvement, notamment sur les contrats d'assurance automobile et multirisque habitation. Les assurés vont donc contribuer à cette indemnisation de la même manière qu'ils participent déjà à la prise en charge des victimes d'attentats terroristes. Dans la pratique, ce sont les sociétés d'assurance qui examineront les demandes que présenteront les victimes. Des victimes qui devront cependant apporter la preuve de leur contamination. On procédera en la matière comme on le fait dans d'autres domaines. Il y aura éventuellement accès au dossier médical et éventuellement, dans certains cas, désignation d'un expert qui permettra rapidement de vérifier un nombre des faits qui auront été allégués par les victimes. Reste à convaincre les principaux intéressés, c'est-à-dire les associations d'aide aux victimes, qui pour l'instant réservent leurs réponses. Il y a certainement des points qui devront être au moins approfondis, voire très sérieusement discutés, mais on peut dire que c'est donc une situation d'attente. Si le feu vert est donné, un projet de loi devrait être présenté prochainement à l'Assemblée nationale. Quant au montant des indemnisations, aucun chiffre n'a été avancé. Le chapitre social tout de suite avec la grève de Renaud Cléon qui prend maintenant des aspects de bataille politique. Échange de petites phrases cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre du Travail, Martine Aubry, a demandé de manière très insistante aux deux camps de négocier. Mais sur place, la situation est toujours bloquée entre la direction et les syndicats. Reportage FR3 Rouen, Catherine Lecomte et Éric Pelletier. Renaud Cléon, 14e jour de grève, la journée de tous les espoirs revenus. Depuis le début du conflit, en effet, toutes les tentatives de négociation entre syndicats et direction avaient échoué. Ce matin, pourtant, un grand pas est franchi, déterminé mais conscient du désastre économique qu'ils ont provoqué. Les syndicats acceptent de réviser leurs revendications à la baisse. C'est pas 1500 francs et rien. C'est entre 0 et 1500, je le répète, il y a possibilité de discuter. Un pas suffisamment important de la part de la direction pourrait faire en sorte que l'usine redémarre rapidement. Cet après-midi, le conflit monte à Paris. Le ministre de l'Emploi appelle les deux parties à négocier au plus vite. Une sommation plus qu'un conseil, en fait l'ultime proposition gouvernementale. Je viens de charger Jean Courdouan, directeur régional du travail, de prendre dès cet après-midi contact avec les différents partis pour fixer un calendrier extrêmement bref et pour fixer une heure où demain, simultanément, seront rétablies la liberté du travail et le démarrage des négociations. Une négociation qui ne pourrait en aucun cas, selon la direction, revenir sur l'accord salarial négocié en juillet dernier. Seuls, les prix malintéressement pourraient être réétudiés. Pour l'heure à Cléon, l'activité est toujours totalement paralysée et sur l'ensemble des usines de la régie, 30 000 personnes seraient aujourd'hui au chômage technique. Le sport avec sûrement la plus belle journée de tennis depuis le début de l'Open de Bercy. Du beau tennis et des grands champions, Becker, Edberg, Corda et Chang se sont qualifiés en toute logique. Résumé de la journée avec Alain Dorgance. Stéphane Edberg, numéro un mondial et son dauphin, Boris Becker, s'exhibe à Bercy en vedette américaine. Ils effectuent une entrée en trompe-l'œil face à des adversaires sur mesure, en attendant de se retrouver peut-être au nom de la fin. Après avoir fait un jeu blanc dans le premier set, Stéphane Edberg allait connaître en relâchement coupable l'aubaine pour son compatriote Hochted qui s'impose dans le jeu décisif du deuxième. Le champion du monde a dû puiser dans son imagination pour avoir raison de Hochted, son toucher de balle faisant le reste. Je sais, troisièmement, s'il y revient, les premières apparitions laborieuses de cette tête habituellement se battent. Boris Becker, récent vainqueur d'Edberg dans le tournoi de Stockholm, n'a pas fait dans le détail pour sa mise en scène face à l'Autrichien Horst Skov. Deux petits sets, 6-2, 6-3 pour l'Allemagne. Michael Chang a contrebalancé sa difficulté d'adaptation sur surface synthétique par une rapidité en fond de cours qui lui permet de déborder Rodolphe Gilbert. Le premier set est remporté par Chang à l'issue du taille break. Le deuxième sera l'apanage du jeune français qui a retrouvé sa première balle de service et un tennis varié qui a déstabilisé le sino-américain. Mais Chang a des ressources psychologiques supérieures aux français, faisant la décision dans le troisième set de l'adversaire du plus jeune vainqueur de Roland-Garros, Stéphane Edberg. Voilà, il y a un autre français en ce moment sur le terrain, c'est Yannick Noah qui affronte l'américain Rostagno. S'il nous reste du temps, la fin du journal, nous irons voir le début de ce match. Tout le monde lui rend hommage et sincèrement, le 19-20 ne voulait pas déroger à la règle. Georges Brassens aurait sûrement souri en entendant les trompettes de la renommée. Georges Brassens qui nous a quittés il y a 10 ans, mais toutes les manifestations qui lui sont consacrées prouvent qu'on ne l'oubliera jamais. Plus actuel que jamais, il revit en ce moment chanté par des dizaines d'artistes. Dix ans après sa mort, Brassens n'aura jamais été aussi présent dans notre vie. Des livres lui sont consacrés, ses disques sont réédités en compact, ses chansons servent de prétexte à de nombreux spectacles en France. Bref, la preuve que son oeuvre, par les simples vertus de la mélodie et du texte, demeure une source toujours renouvelée de découvertes. Moi je crois que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de le chanter. Dix jeunes qui chantent Brassens, pour moi c'est toujours dix de gagné, parce que ces dix-là ne connaissaient pas Brassens du tout et l'ont complètement découvertes. Je trouve que dans ces chansons, il y a quelque chose qui vous apporte une sorte de message de bien-être, de béatitude, j'allais dire de paix. C'est un mot un peu galvaudé, mais je me sens bien dans ma peau depuis deux heures. En réinventant ces musiques, les jeunes du groupe Génération se sont soudain reconnus dans les textes de Brassens, qui semblent donc échapper à la fois au temps et à l'espace. Témoin l'antillais Sam Alpha, qui a eu la bonne idée d'adapter quelques-uns d'entre eux en créole. Et voilà comme premier retour à Bercy pour le match qui oppose Yannick Noah à l'américain Rostagnon. Rejoint sur place Dominique Champot. Et oui, le match est commencé depuis un certain temps. Maintenant, le temps pour Yannick Noah de perdre la première manche 6-3. Il faut dire qu'il se heurte ici à forte partie car Derrick Rostagnon, 15e joueur mondial, pourrait fort bien être un postulant lui aussi à l'équipe américaine de Coupe Davis. Il reste sur d'excellentes performances à Tokyo. Il a battu entre autres, excusez du peu, Becker et Landol avant de contraindre Edberg à une victoire extrêmement difficile en finale. C'est un spécialiste et un pur défenseur de l'enchaînement Service Valley. Et Yannick Noah est en difficulté. Je vous le rappelle, il a perdu la première manche 6-3. Il est mené actuellement 2-1 dans la deuxième. Merci Dominique. Pour terminer très vite loin de la Terre, une image presque irréelle, celle d'un volcan sur la planète Vénus. C'est la sonde Magellan qui a recueilli cette image radar du cratère en activité. Et les scientifiques devront attendre un an avant de recevoir les photos du volcan. Voilà sur ces superbes images fin du 19-20. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h25, soir 3, présenté par Marc Ottemans. Dans quelques secondes, la météo de Michel Touré. À demain 19h, bonsoir. Sous-titrage ST' 501